Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je parle d'un attributaire, d'une assiette foncière. Je ne voudrais pas aller trop loin. Je voudrais seulement que les Sénégalais sachent le type de scandale auquel nous faisons face. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'abord où il y a un conflit de compétences. Je répète qu'il est bien indiqué, même sous les documents qu'ils ont brandis, il est bien indiqué que c'est situé à Mermoz. Je rappelle que Mermoz se trouve dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur et non à Fan.E. Je répète que M. Dibi Diallo, qui a été attributaire d'une assiette foncière de l'État du Sénégal, sous le domaine public maritime de 4000 m², je répète que quand vous êtes attributaire par voie de bail, vous n'avez pas le droit de vendre ou d'aliéner une partie ou bien toute cette assiette foncière. La question qu'on doit se poser aujourd'hui et que tous les Sénégalais doivent se poser, c'est comment est-ce qu'une personne étant attributaire de 4000 m², s'est arrangée pour céder 2000 m² à une structure qui s'appelle CERTEM. Je rappelle que quand vous êtes attributaire, c'est moyennant 2450 francs de droit de teindre par m². Ces gens ont réussi à se retourner et à prendre 2000 m² qu'ils n'ont jamais acheté et à le revendre en moyenne à 1 million de m² dans cette zone. Voici ce que nous dénonçons. Nous dénonçons aussi la privatisation d'une plage publique. Et je rappelle à l'endroit de tout un chacun, le domaine public maritime, il est inaliennable. Inaliennable. Ça veut dire que même le président de la République du Sénégal ne peut pas vous donner une autorisation pour construire sur le DPM. Ce qui s'est passé, s'est passé. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas question de privatiser la plage de Mermoz. Et ensuite, il n'est pas aujourd'hui question de laisser ces pratiques continuer à perdurer. Comment une personne peut être attributaire de 4000 m², gratuitement, payer que 2450 francs par m² et prendre la moitié de 2000 m² et le revendre à un promoteur immobilier à presque 1 million de m². Ça s'appelle de l'escroquerie. Ça s'appelle du vol à ciel ouvert. Ce n'est pas acceptable. Et personne ne va m'ébranler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre par une plainte. Nous allons porter plainte contre la société Certain. Nous allons porter plainte contre M. Dibi Diallo. Et les arguments que nous avons à brandir, le moins venu, vous le saurez. Ce qui se passe actuellement dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce qui se passe sur le littoral de Dakar, est totalement inadmissible, inacceptable et intolérable. Nous allons porter plainte contre M. Dibi Diallo. et sénégal moi m'a égouté de nidem d'illard du lundi d'or aïsouf n'est-ce pas à y juma aïe jack voilà école voilà aïe clinique nous d'or l'insouff d'aujourd'hui nous d'aller au bout du coup bidon souffle d'aujourd'hui d'aujourd'hui d'amener taille état du sénégal amour droit d'aïsouf sur le état du sénégal d'or et souffle de l'accueil d'unis way by by moi et contrat de location dans l'accueil au milieu d'un adieu d'emlouégi appartement qui immeubles mais l'oeu appartement d'embitibir de l'appartement bouillou et le vol bt kou d'aille appartement voilà le vol bt kou djel benne n'est qu'il appartement me wale benne ouan chi appartement n'a d'alli kodi aïe ou ni sauf le loue comme on doit n'a d'aïe ko baï kip kou ambaye moué moué contrat de location entre état et privé donc aïe l'ouïna ou l'ou moué n'a un moment d'aïe aïe et à l'éviter de soufemme je belko kunye way jibi dallo boulou beaucoup d'aïe vol bt kou d'aïe gel geno walou sous du joujou jère tobe en société lol ouden kenyalou lolou à yon à dafko terre à bouchy de goutamidi nénial ou moi jet d'un enchaemeni manni fala d'angafi d'aïe yalla mayna manneke meru gogi donc n'y a Je suis en train de faire la peau. Aujourd'hui, nous allons prendre la tête. Encore une propriété privée. Mais nous sommes tous les deux. Les deux sont les Sénégalais. Les Sénégalais, vous savez, quand vous avez des gens qui ont pris des choses les gens qui ont pris la plainte, vous avez dit que ça n'est pas mal. Et comme moi, je ne suis pas mal, je ne vais pas me mal. Je pense que les gens n'ont pas le nom de nous. Ils n'ont pas le nom de nous. Ils sont dans les électorats. gagner ouan tennak ouan n'a qu'on sache n'est pas si de coumènes ni sénégal le méni président makisal dit tabac siège ou ap et amou le permis de construire à yentem it hamgen boba tamit lou wayner d'ef donc l'eau ou moi il ouard j'a dit que tu m'a mis président d'il y fréoumi didi dja et d'or les maires d'idia et d'or les maires de l'eux connaît d'or et de gendarmerie tabac goudi de à mou le permis de construire mon président makisal ou médic quand président makisal soumonna d'eux ben d'eux n'y auteu vous mène non ou à sa masse sénégal et lambda y en a dame l'indignan n'est 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 pas n'importe qui et sénégal pour m'apporter plainte barthéline dja si l'on est n'est 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 n'importe qu'il n'est pas n'importe qui parce que le moment venu si la presse n'est pas capable de savoir ce qui certains n'est pas capable de savoir ce qui ces personnes là je voudrais qui sont ils parce que c'est la république des copains et des coquins et ça suffit nous voulons d'abord récupérer notre plage remettre en cause tout ce qui a été fait sur l'assiette foncière là bas c'est une assiette foncière où il y a beaucoup d'autorités de ces pays qui sont je ne veux pas spéculer mais il y a beaucoup d'autorités de ces pays qui sont nous on remet pas en cause ces autorités qui sont ils ou la chance qu'ils ont eu ou le statut qui leur permet d'avoir ces assiettes foncières nous disons non à la privatisation d'une plage publique nous disons non aujourd'hui à la violation de l'accès à une plage publique nous disons aujourd'hui non à la spéculation foncière comment un citoyen sénégalais peut être bénéficiaire attributaire de 4000 mètres carrés gratuitement il n'a payé que 2450 francs de droits de timbre par mètre carré se retourne prend 2000 mètres carrés il est revend à presque un million le mètre carré ça fait deux milliards voici comment des fonctionnaires sont devenus milliardaires dans ce pays et voici comment des copains des coquins du pouvoir sont devenus milliardaires j'avais ces temps-ci décider de ne pas parler parce que je m'occupais du covi 19 mais comme on a décidé de me faire parler je vais parler et ceux qui sont dans ce pays en train de se partager le foncier je donnerai leur nom quel que soit leur rang et leur statut c'est totalement inadmissible de leur part les gens doivent savoir raison garder ce sont les mêmes ce sont les mêmes attributaires les mêmes personnes ces gens là sont partagés tout le foncier de ce pays je veux que les sénégalais sachent que l'état du sénégal n'a pas le droit de vendre son foncier tout sénégalais qui sollicite une assiette foncière de la part de l'état du sénégal il est attributaire moyennant une taxe symbolique qu'il paie à l'état comment ces sénégalais peuvent se permettre d'être les mêmes attributaires dans ce pays de 16 millions d'habitants et comment sont les mêmes sénégalais qui se permettent de prendre la moitié de ces assiettes qu'on leur donne et qui spéculent et qui revendent ces assiettes foncières au nom de quoi et je souhaiterais rappeler à l'endroit de l'autorité que la loi est claire la loi dit que nul nul n'a le droit d'être plus de deux fois attributaires dans le même département alors ce sont les mêmes magistrats ce sont les mêmes marabouts ce sont les mêmes pointes de la république qui sont toujours les mêmes bénéficiaires et y en a marre il y en a franchement marre alors maintenant quand ce sont maintenant des gens qui nous traînent devant les tribunaux et qui nous traînent devant des brigades gendarmerie je rappelle que demain je suis convoqué à la police du point alors la police du point comme la gendarmerie je répondrai à 10h30 du matin je serai à la police du point parce que je veux que les gens sachent raison garder parce que quand cette histoire va exploser et que les noms des uns et des autres les noms là vont sortir je pense qu'il y a des gens qui sauront que c'était pas la peine d'aller aussi loin je répète et je le confirme ces gens qui ont porté plainte contre moi sont dans l'erreur ils ont intérêt à se ressaisir ils ont intérêt à comprendre que tout ce que nous disons aujourd'hui nous disons que la plage peut pas être privatisée le foncier qui a été vendu ce n'est pas possible le titre foncier qui est ciblé ce n'est c'est totalement illégal comment quelqu'un peut avoir un titre foncier sur un bail de l'état sans aucune mise en valeur j'interpelle directement le directeur des domaines j'interpelle le conservateur foncier je le répète l'état du sénégal mais à la disposition des usagers des beaux chaque personne qui détient un bail peut prétendre à un titre foncier une fois qu'il ya une mise en valeur à hauteur de 80% de la valeur foncière du terrain partir là bas vous allez voir à part la destruction de la falaise ils n'ont rien investi il n'y a aucune mise en valeur ces gens maintenant brandissent un titre foncier un titre foncier il est bancable il est rentable il est vendable il est hypothécable comment un sénégalais peut obtenir un bail de l'état du sénégal il n'a pas posé une brique et ce bail devient un titre foncier mais il est temps que la république des voleurs arrête cesse et soit dénoncé c'est bon